... Vous pensez que c'est, de par votre travail, de par votre approche, les histoires que vous racontez, qu'il est absolument nécessaire d'avoir une mémoire pour comprendre le monde ? Je ne vois pas comment on peut faire. Autrement, on a des légumes, n'est-ce pas ? Des escargots, je ne sais pas, enfin, des organismes sommaires, primaires et surtout très dangereusement livrés au pire. Donc, on n'a même pas le choix, on en a une qui s'exerce presque malgré nous, autant l'utiliser, la faire fonctionner, autant en être responsable et autant en tirer des raisons, des axes pour vivre, pour choisir. Oui, mais quand vous expliez tout à l'heure que la société va de plus en plus vite, etc., elle ne permet plus, justement, d'avoir l'utilisation de cette mémoire. Parce qu'il y a de plus en plus de gens qui, lorsqu'ils parlent, lorsqu'ils s'expriment à travers les médias, ont oublié leur histoire. Oui, mais dire ça, c'est toujours dire qu'on est des victimes, qu'on n'y peut rien, qu'on est déresponsabilisés. On peut aussi prendre ça en charge, en prendre conscience, ne pas l'accepter, entrer en résistance, je le disais tout à l'heure, mais de manière pas très spectaculaire, mais tout simplement lire, réfléchir, penser, discuter aussi, prendre le temps d'aller dans des bibliothèques, dans des lieux de... bon, tout ça, ça reste quand même dans notre société. C'est un luxe qu'on ne l'utilise pas, c'est même scandaleux, qu'on ne réalise pas à quel point... Donc, c'est à nous de choisir, voilà. Mais parce que, en gros, la lecture est peut-être un acte qui est beaucoup plus... qui n'est absolument pas subi, qui est beaucoup plus volontaire que regarder la télévision, aller au cinéma, etc. Oui, la télévision, en soi, on sait bien que ce n'est pas un art, la télévision. C'est un outil, c'est une technologie, c'est un terminal avec un écran dans les maisons. Il peut y passer n'importe quoi de plus sordide, de plus idiot, de plus sommaire et insultant pour le téléspectateur que des œuvres d'art. Donc, c'est un canal, la télévision, ce n'est pas de l'art. Donc, il y a quand même des lieux dans lesquels on peut se rendre. Seul ou accompagné, et en général en compagnie, en société, avec des gens qu'on aime, des amis, etc. C'est-à-dire au cinéma, au théâtre, voir des expos, voir des... Entrer, oser pousser la porte d'une librairie, parler avec le libraire, c'est des choses qui ne coûtent pas très cher, qui ne mangent pas de pain et qui sont d'un revenu incroyable, quoi. On les a dans notre société, c'est pas... Le tout, c'est de transmettre aux enfants, aux jeunes, la conviction que ça leur appartient, que c'est à eux, et non pas que c'est le privilège d'eux, d'une classe, ou d'une élite, ou je ne sais pas quoi, que ça appartient à tout le monde, dans une société comme la nôtre. Est-ce qu'il ne faut pas entretenir un minimum de curiosité pour l'autre, à ce moment-là ? Oui, mais elle vient en marchant. Elle n'est pas innée, forcément, la curiosité pour les autres, même je pense que quand on est tout petit, on est faible, on se réfugie, on attend que les bras pour nous protéger, que les conseils pour nous aider, etc. Donc ça se conquiert, ça se transmet à nous d'avoir aussi, d'être responsable dans ce rapport aux jeunes, de les responsabiliser aussi, de ne pas avoir toujours un comportement à la fois aliénant, infantilisant, et méprisant pour la jeunesse. Est-ce que vous considérez comme un artiste, ou comme un artisan, quand vous écrivez ? L'artisanat, c'est quand même quelque chose qui s'est transmis d'une technique, d'un savoir-faire, par longue patience, intelligence. Mais à l'horizon, pour moi, quand même, écrire, c'est une ambition d'art, bien sûr, je ne sais pas si je l'atteins, celle-là, mais c'est de fabriquer des objets de langage qui, à un moment donné de ma vie, coïncident avec ce qui est le plus essentiel pour moi, le plus important, et quelquefois qui outrepasse même ce que je sais de moi-même ou du monde. Et ça, ce n'est pas de l'artisanat, ça. Pourtant, vous le faites avec vos mains ? Oui, entendez, je tape sur mon clavier, j'écris au stylo, mais ça, bon, je tape très mal, je tape avec deux doigts. Je tape avec deux doigts. Et pour ce qui est d'écrire, maintenant, j'écris tellement mal. Entre, vous savez, la calligraphie, la belle écriture, techniquement, qui peut être un art, d'ailleurs, et puis écrire des choses qui valent la peine d'être lues, alors là, ça, c'est autre chose. Ça vous embête d'écrire avec deux doigts, de ne pas être assez rapide ? Non, 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 pas du tout, il y a une scène très rigolote dans Vivement Dimanche de Truffaut. D'ailleurs, c'est en accéléré où on voit Fanny Ardent, qui se présente comme secrétaire d'une imposture, n'est-ce pas ? Elle dit, je tape très vite avec deux doigts. Elle tape avec deux doigts et tac, 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 tac. On voit parce qu'il a accéléré le plan, évidemment. Et en effet, c'est magique. Elle écrit très, très vite, très, très vite. Je rêve, je rêve de faire ça. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada